Extrême gênance, l'apparition du YouTuber Michou au Energy Music Awards laisse les internautes perplexes. Ce vendredi 1 novembre ont lieu les Energy Music Awards, à Cannes. Pour l'occasion, de nombreuses célébrités ont fait le déplacement pour recevoir, remettre des prix ou tout simplement profiter de la soirée en musique. Michou a eu la grande responsabilité de remettre le prix du groupe francophone et disons que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Ce vendredi 1er novembre, TF1 diffuse les Energy Music Awards avec son animateur phare à la présentation, Nikos. Celui que l'on retrouvera demain soir pour le prime de la Star Academy a pris du plaisir face à recevoir les nombreuses célébrités qui sont montées sur la scène du Palais des Festivals à Cannes. Comme le veut la tradition, ce sont d'autres personnalités qui viennent remettre des prix et c'est au YouTuber Michou qu'a incombé la responsabilité de remettre celui du groupe francophone de l'année. Je suis stressée comme si c'était moi qui allais repartir avec un award à la fin. Les amis je suis trop content d'être là pour les Energy Music Awards ce soir. Je suis là pour remettre un prix, donc je pense qu'on va pouvoir y aller tout de suite, a-t-il commencé par déclarer stressé sur scène. Et d'annoncer, les nommés pour le groupe francophone de la naissance. Le hic ? Le jeune homme n'était pas au courant du fait que les noms des groupes nommés avaient déjà été annoncés avant son arrivée sur scène. Face au silence assourdissant, Nikos est venu à la rescousse du YouTuber. Il y a une enveloppe. On vient de les voir tout à l'heure, ne t'inquiète pas. On va direct au résultat, lui a-t-il indiqué. Je ne savais pas, c'est alors défendu Michou. Et l'animateur de reprendre, on s'adapte, t'inquiète, t'es à la maison. Alors que le jeune homme a voulu plaisanter en faisant durer le suspens plus longtemps et en annonçant un faux lancement de pages publicitaires, Nikos l'a rappelé à l'ordre d'un « allez Michou ». Le bide de la soirée. C'est finalement Indochine qui l'a emporté sous les applaudissements des personnes présentes dans le public. Une séquence qui a fait réagir en nombre les internautes sur X, ancien Twitter. En effet, bon nombre d'entre eux ont regretté la gaffe du compagnon d'Elsa Bois et ils n'y sont pas allés de main morte. Le flop de Michou à la cérémonie, le bide de la soirée c'est pour Michou qui a annoncé les nommés déjà annoncés, Michou qui ne comprend rien, Michou extrême gênance pardon, c'est même pas de sa faute mais faut suivre, l'enchaînement de boulettes de Michou, le fou rire, ou encore « mais il nous a fait quoi Michou », mais aussi, et le premier moment cringe de la soirée vous est offert par Michou, a-t-on pu lire sur X. Fort heureusement, d'autres tweetos ont tenu à soutenir le jeune homme et à souligner qu'il n'y était pour rien. C'est pas Michou qui est gênant, les erreurs ça arrive. C'est Nikos qui est gênant. On n'en peut plus, c'est agacé une internaute. Et d'autres de commenter, Michou on l'a poussé sur scène en mode « débrouille-toi », on lui a même pas dit à quel moment ouvrir l'enveloppe, je repense à la grosse gaffe de Michou PTDRRRR le pauvre, il devait être stressé, Nikos il est sans pitié avec Michou MDRRR, et « Michou c'est le meilleur moment de la soirée là », ont assuré plusieurs utilisateurs du réseau social d'Elon Musk. Sous-titrage ST' 501